... Merci, bonsoir à tous. Bon, évidemment, passer après Sylvaire, c'est difficile là ce soir. Donc je vais rester très modeste et je tiens à m'associer aux félicitations qui lui ont été adressées. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Et merci à Sylvaire de m'avoir permis d'être présent ce soir et d'inaugurer cette belle soirée. Alors, la phrenologie ou la fausse science des crânes au XIXe siècle, on commence par l'histoire. Et de quoi est-ce qu'on va parler ? Eh bien, pour comprendre de quoi nous parlons, il faut se transporter au XVIIIe siècle, à la rencontre de l'étrange docteur Franz Josef Gall. Franz Josef Gall, c'est un médecin qui est né en 1758 dans le sud de l'Allemagne, formé à Strasbourg puis à Vienne où il devient professeur à la faculté de médecine. Gall se spécialise dans l'étude du cerveau et en particulier dans la substance cendrée, ce que l'on appelle aujourd'hui la matière grise. C'est un neuroanatomiste brillant, il améliore les méthodes de dissection du cerveau et il développe une théorie selon laquelle les facultés mentales sont spécifiquement liées à certaines parties du cerveau. Son nom va rester attaché à la science des crânes, une fausse science ou une pseudo-science du XIXe siècle qu'il met au point à partir de 1800. Tout est parti du fait, un peu étrange, que Gall a été frappé par le constat que ses meilleurs étudiants avaient les yeux particulièrement protubérants. Alors il en conclut que les déformations à la surface du crâne sont dues à la pression des organes du cerveau liés à telle ou telle faculté mentale. Ceux chez qui les organes sont très développés présenteraient donc une bosse à la surface du crâne en rapport avec cette région du cerveau. Le crâne ne serait donc une sorte de carte en 3D du cerveau. Ce lien direct qu'il y aurait entre faculté mentale et morphologie du crâne pose les fondements d'une discipline qu'il va baptiser cranioscopie puis qui devient phrenologie en 1810 de phrenos, le crâne, et logos, la connaissance. Gall en vient rapidement à généraliser. Dans le cerveau, nous aurions des organes pour l'amour, l'amitié, la métaphysique, la justice, la ruse, l'espérance, l'attachement familial, la reproduction, l'orgueil, la mémoire, le langage, les couleurs, les sons, etc. Il découpe le crâne en 27 airs fonctionnelles dont la combinaison prédéterminerait nos caractères, nos choix, nos attirances, nos vices et nos vertus. Autant dire, pas de libre arbitre. Nous ne choisirions pas entre le bien et le mal, nous subirions tous notre inévitable destinée. Voilà qui s'inscrit donc en totale contradiction avec le dogme catholique. La renommée rapide de Gall gêne l'Église et l'empereur d'Autriche le renvoie de son poste de la faculté de Vienne. Alors avec son disciple Spurzheim, leur mal chargé de buste et de crâne, les deux phrénologistes sillonnent l'Europe, ravagés par les guerres napoléoniennes, avant d'aller s'installer à l'endroit le plus sûr, finalement Paris, en 1807. Alors Gall est devenu une célébrité, en dépit du fait qu'il soit condamné par toutes les académies des sciences d'Europe. A peine arrivé à Paris, alors qu'on lui demande ce qu'il pense du crâne de Napoléon Bonaparte, le personnage le plus puissant de l'Europe à l'époque, il souligne qu'il a toutes les aspérités du tyran sanguinaire. Rancunier, l'empereur français convoque un comité d'experts qui interdit à Gall d'exercer en France. Il enseigne donc à titre privé ses théories et mourra dans la misère près de Paris en 1828. Oui, mais trois de ses disciples, qui s'appellent Spurzheim, Sarlandière et Dumontier, du Moutier, vont continuer de diffuser ses théories et d'amasser des crânes et des moulages, amenant la phrénologie à une certaine gloire, puis assistant à son déclin. Premier de ses disciples, Johann Spurzheim, dont vous avez le portrait sur la diapo, c'est le seul dont j'ai pu retrouver un portrait, cherche la reconnaissance scientifique. C'est vraiment le VRP, en fait, de la phrénologie. C'est un disciple de la première heure de Galles, il l'a suivi partout depuis Vienne. Il crée la Société Frénologique de Paris, qui va compter 200 membres, dont deux tiers de médecins, qui tient des séances publiques ouvertes et très populaires au Quai d'Orsay à Paris. Il crée également le Musée de la Société Frénologique, qui est inauguré avec pour vocation de mettre à la portée de tous les théories de Galles. Durant quelques années, la phrénologie s'enseigne à la Faculté de médecine de Paris. Le succès est tel que les cours privés se multiplient. Spurzheim va l'exporter en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Il propose des séances publiques extrêmement populaires. Il propose d'analyser le crâne du peintre Raphaël, qui l'a fait exhumé à Rome, du masque mortuaire de Napoléon Bonaparte, une sorte de revanche, ou de l'écorcheur d'Amiens, ça c'est beaucoup plus racoleur, l'écorcheur d'Amiens, un cheminot cannibale, chez qui les bosses de la destruction, des pulsions sexuelles et de l'alimentation sont comme par hasard très protubérantes. Les têtes coupées commencent à se vendre et à s'étudier, les cerveaux en sont extraits et pesés, les crânes se mesurent, les têtes qui tombent dans les paniers au pied des guillotines ou dans les fosses des bagnes deviennent des objets de convoitise. J'ai posé une ambiance pour la soirée. Deuxième disciple, Jean-Baptiste Sarlandière, le technicien, qui s'efforce de créer et de perfectionner des instruments de mesure, dont vous en avez un sur la diapo également, qui permettraient de standardiser l'examen des crânes, et il invente pour ça un casque en cuir pourvu de boutons et de chevilles, d'une échelle millimétrique, censée mesurer toutes les aspérités crâniennes. Malheureusement, son outil qu'il va utiliser invalide toutes les théories de son maître Gall. Alors, Sarlandière tente désespérément d'améliorer son instrument. Il le présente au roi Louis-Philippe en 1833 comme le plus surmoyen de savoir si un accusé est coupable ou innocent. Mais son analyse du crâne de Pierre-François Lassner, que vous avez en portrait ici, escroc, poète, tueur en série très célèbre du XIXe siècle, tourne au fiasco quelques jours avant l'exécution de Lassner, eh bien, il constate que les protubérances crâniennes du meurtrier sont on ne peut plus ordinaires. Le résultat est médiatisé, s'arlandière ridiculisé, c'est le discrédit pour la frénologie, nous sommes en 1836. Après la mort du fondateur et de ses deux principaux disciples, c'est au troisième d'entre eux, Dumoutier, que reviendra la charge de perpétuer la frénologie. Pierre-Alexandre Dumoutier, c'est le collectionneur infatigable de crânes. Professeur libre d'anatomie, il a amélioré la technique des moulages, qu'il rend hyper rapide. C'est lui qui alimente le musée frénologique, qui comptera à sa mort 600 bustes moulées, 300 crânes, 200 moulages de cerveau. Il est même recruté par Dumont-Durville, le célèbre navigateur, pour son second tour du monde à bord de l'Astrolabe, en 1837, comme frénologue officiel. Il rapportera 200 moulages et 50 crânes océaniens en France qui seront exposés à Toulon lors du retour de l'expédition et susciteront un vif intérêt du public. Alors condamnée par les hommes d'église comme de science, par les philosophes, la frénologie survit quand même pendant tout le XIXe siècle. Elle s'enseigne à l'université en Italie. En Angleterre, le journal Frénology se vend à 100 000 exemplaires en 1860. Aux États-Unis, ça s'a fait un peu peur, des frénologistes amateurs détectent à l'avance les dons et les vices des enfants à la forme de leur crâne et proposent de les rééduquer tant qu'il est encore temps. Mais si la référence à la frénologie devient taboue après 1850 car risible dans les milieux médicaux, Gall et les siens ont lancé la mode de la collection et de l'étude des têtes et des crânes. L'influence longue et inavouée de la frénologie va résonner pendant tout le XIXe siècle. Quelques exemples. Elle est reconnue comme la première tentative d'approche clinique du cerveau et du cortex. Elle a suscité des interrogations sur le degré de la responsabilité pénale. Si l'on ne maîtrise pas ses pulsions, est-on responsable de ses crimes ? Elle est considérée comme précurseur de la psychiatrie en ancrant l'esprit dans le corps, alors que l'Église avait toujours défendu l'idée que l'esprit était immatériel. Précurseur de la morphopsychologie, une science disparue elle aussi, qui liait la morphologie globale et la maladie mentale. Elle a des répercussions dans la littérature, particulièrement dans des longues descriptions de Balzac ou de Zola, où l'on retrouve, comme le père Goriot ou la bête humaine, les traits de caractère associés à des traits phrénologiques. Dans le vocabulaire aussi, la bosse des maths, donc on en a un exemplaire, une tête de tueur, la bosse du commerce, la tête de l'emploi, crâneur, crâner, voilà des expressions qui s'élaborent au XIXe siècle. La phrénologie a lancé la mode morbide de la collection des têtes coupées, du pesage des cerveaux et de la mesure des crânes. Comment ne pas songer à l'histoire de la tête d'Ataille, le grand chef Kanak, qui sitôt abattu le 1er septembre 1878, fut décapité et sa tête probablement revendue par un lieutenant français à un chirurgien de la marine qui l'a fait parvenir en France au célèbre médecin Paul Broca, dont vous avez une photographie. L'anatomiste Broca la présenta à la Société anthropologique de Paris, dont il était le fondateur, l'année suivante, puis à l'Exposition universelle de Paris, en 1889, parmi une collection d'autres crânes venus du monde entier tout près de la tour Eiffel, flamante neuve. Enfin, comment ne pas songer au développement et aux dérives de la fin du 19e siècle sur la hiérarchie des êtres humains ? Par la mesure des crânes et la pesée des cerveaux, certains médecins comme Broca ou Lombroso utilisent la phrénologie pour fournir les premières armes du funeste racisme scientifique. Alors, terminons avec les criminels. Le professeur de médecine légale de l'université de Turin, César Lombroso, que je viens de vous citer, est considéré comme le fondateur de la criminologie. Il remet au goût du jour la phrénologie dans les années 1870-1880. Il s'en sert pour étudier beaucoup de choses, en particulier pour dire que les Africains, les Océaniens ont un cerveau moins lourd que celui des Européens, donc ça justifie la hiérarchie des races, ou bien que les femmes ont un cerveau moins lourd que les hommes, je vous laisse la conclusion. Donc, il s'en sert pour étudier aussi 35 crânes d'assassins guillotinés. Et il conclut de cette dernière analyse que le crime est dans les gènes. Il reprend l'idée de Galles qu'il existe une ère du cerveau carnassière, c'est le terme qui expliquerait les pulsions meurtrières. L'ombroso et d'autres médecins comme la Cassagne déterminent des types reconnaissables d'assassins et de délinquants dont les chroniqueurs judiciaires vont s'emparer pour faire les beaux jours de leurs gazettes. Exemple, selon les scientifiques et les journalistes, au début du XXe siècle, le bagarreur a l'œil dur et le visage tordu, l'escroc a les yeux faux et perfide, le fanatique arbore un physique martial, le voleur ne saurait fixer son regard sur personne, le dépravé présente une apparence physique douteuse, tandis que l'assassin a des lèvres minces et frémissantes, un corps hargneux et antipathique. J'espère que tout le monde n'est pas en train de s'observer. Alors, est-ce à cela que ressemblaient les quatre criminels condamnés par la cour d'assises de Nouméa à l'époque coloniale et dont les crânes furent envoyés au Musée de l'Homme pour la collection frénologique qui en compte 221 ? La lecture de cette liste, la liste des 221 crânes de la collection frénologique du Musée de l'Homme publiée en 1956 n'a pas manqué d'attirer mon attention. Plusieurs criminels de l'archipel. Ainsi reposent dans les tiroirs du Musée de l'Homme, je vous ai mis les noms ici, les crânes de Hamat, engagés et javanais, condamnés en assises à Nouméa à huit reprises entre 1904 et 1931 pour de multiples vols et six homicides, de Pierre Bidot, un libéré du bagne qui, le jour même de sa libération pour fêter ça, a tranché la carottie d'une veuve à Pointbout en 1890 et va payer son crime de la guillotine, le crâne de Charles Dumoulin, un faussaire condamné aux travaux forcés qui continuaient d'exercer ses talents dans l'enceinte fortifiée de Ducos en 1889 ou celui d'Edouard Lecomte, gérant de station près de Connet qui met fin au jour d'un engagé javanais en 1915 mais dans sa furie essaye d'en assassiner neuf autres. Alors pour savoir si ces hommes avaient la bosse carnassière, ce n'est pas d'un cimetière calédonien qu'il faudrait les exhumer mais des réserves du Musée de l'Homme de Paris. Je vous remercie. Applaudissements Est-ce qu'il y aurait une question ? Oui, là-bas. C'est une bonne question parce qu'effectivement les théories de l'aspect inné du crime elles sont ressorties alors je n'ai plus les noms en tête des scientifiques mais elles sont ressorties dans les années 60 et ça a même été une question qui s'est posée dans les années 2000 si ma mémoire est bonne pour détecter les éventuelles déviances des jeunes enfants. C'est une question qui s'était posée aussi dans les années 2000 avec les progrès de la génétique. Donc c'est quelque chose qui sans avoir l'aspect qui me paraît aujourd'hui un peu caricatural mais il faut se remettre dans l'époque ce qui est compliqué parce que les connaissances étaient balbutiantes en ce qui concernait le cerveau et la tête et le crâne mais ce qui nous remet régulièrement dans ce genre de questionnement. Une autre question rapide ? Est-ce que c'est plus important le crâne que le cerveau ? Alors pour Galles en tout cas dans ce que je vous ai présenté ce soir c'était les deux les deux étaient liés c'est à dire que en fait ce médecin est un spécialiste du cerveau au départ et du contenu il est passé au contenant en voyant un petit peu le lien qu'il y avait entre les deux. Disons que le cerveau évitait de trépanner les gens pour savoir ce qu'ils avaient dans la tête c'était une façon assez simple de les étudier mais je n'ai pas eu le temps de développer ici mais sur la deuxième diapo ici par exemple et c'est par ça que je comptais commencer en fait vous avez la deuxième image dans la colonne du milieu c'est celle d'un crâne de bagnard qui est conservé au bagne de Rochefort et à l'époque de la phrénologie les bagnes ultramarins n'étaient pas encore ouverts les bagnes étaient en France et au bagne de Rochefort pendant une trentaine d'années les bagnards qui mouraient en cours de peine qui étaient exécutés en cours de peine un certain nombre de leurs crânes étaient gardés conservés et étudiés parce qu'il y avait l'école de médecine navale à Rochefort et donc étudiés par les aspirants médecins et selon les principes de la phrénologie c'est quelque chose qui a fait assez long feu donc c'était plus facile d'étudier des crânes qui se conservent que des cerveaux de toute façon